Aujourd'hui, nous lirons dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et au chapitre 8, deux récits qui semblent très voisins, vous allez le voir, chapitre 6 à partir du verset 30. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup venaient et repartaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on a couru et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule, il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire, le lieu est désert et l'heure est déjà tardive, renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. Mais il leur répondit, donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils lui disent, irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ? Il leur demande, combien de pain avez-vous ? Allez voir. Après s'être informés, ils répondent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'il les distribue. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Et dans le chapitre 8, Jésus se trouve cette fois-ci en pays non juif. Chapitre 8, verset 1 « En ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien à manger, il appelle ses disciples et leur dit, je suis ému par cette foule, voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier, ici, dans un lieu désert ? » Il leur demanda, « Combien de pains avez-vous ? » « Sept, » dirent-ils. Alors, il enjoint à la foule de s'installer par terre. Après avoir pris les sept pains et rendu grâce, il les rompiait, se mit à donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les distribuer également. « Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta sept corbeilles de morceaux qui restaient. Ils étaient environ quatre mille, et ensuite il les renvoya. » Voilà les deux textes que nous allons méditer aujourd'hui. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique 193 dans les louanges et prières, dans les livres bleus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous invite à la prière avant de pouvoir commenter ces textes. « Seigneur, bénis notre lecture et notre écoute. Permets que nous puissions trouver dans les mots de la Bible des mots pour aujourd'hui et que ton évangile résonne dans nos vies. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est donc un motif extrêmement important que la Bible reprend sans cesse comme quelque chose qui doit parler à nos cœurs et à nos intelligences avec à chaque fois des variantes. Quand deux multiplications des pains sont racontées dans le même évangile, les variantes du texte montrent que le propos se déplace. On prend le même motif, une foule fatiguée qui a besoin d'être nourrie et l'on change certains éléments du récit. L'écart entre le récit attendu la deuxième fois et le récit raconté, entre le récit déjà raconté et le deuxième, provoque un changement de regard sur cet épisode miraculeux. Il nous oblige à constater les changements de termes du code habituel par un nouveau code. Il nous oblige à nous convertir à une nouvelle compréhension. Les multiplications des pains ne parlent pas toujours du même nombre de pains. Elles ne mettent pas en scène les disciples dans le même rôle. Elles ne mettent pas en scène les mêmes territoires. Et il ne reste pas toujours la même quantité de pains, ni de corbeilles de pains, après que tous aient mangés. Ces éléments qui changent, c'est un code qui varie. Et chaque élément est donc une façon de traduire l'événement dans un contexte différent, pour nous faire comprendre que l'on parle à chaque fois d'un autre problème que dans la multiplication des pains précédentes. J'ai marre que cet écart, c'est le pas de côté qu'il nous faut pour comprendre ce qui distingue la mission de Jésus auprès des Israélites, de sa mission auprès des non-juifs, des païens. Les disciples ont tantôt cinq pains et deux poissons, tantôt sept pains et quelques petits poissons. Dans le premier récit, il reste douze corbeilles de morceaux de pains et de poissons, alors que dans le deuxième récit, on parle de restes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne dit pas exactement le même reste. Quelques constantes nous éclairent aussi. Dans les deux récits, Jésus est ému par le peuple, et particulièrement par un peuple qui est seul, laissé sans soutien, sans guide. Dans les deux récits, c'est une foule différente qu'il faut nourrir, mais c'est le même Dieu qui pourvoit. Et à chaque fois, nous sommes dans un lieu désert. La nourriture, symbole de vie, le pain, nourriture de base, sont évidemment liés à ce que Dieu fait pour son peuple. De la manne, le pain du ciel, donné dans le désert au peuple d'Israël qui marche vers la terre promise, au dernier pain de la veuve de Sarepta, les histoires de pain qui manquent ne manquent pas dans la Bible. C'est que le Dieu qui sauve son peuple est avant tout, dans la culture agraire, le Dieu qui pourvoit quand la famine sévit. C'est le Dieu qui fait que Jérémie a du pain près de lui pour continuer à prophétiser. C'est aussi le pain qui fait que Ruth rencontrera Beause et pourra nourrir et se nourrir. Elle pourra nourrir sa belle-mère Naomi, subvenir à ses besoins et lui donner une lignée. L'histoire du peuple que Dieu sauve, c'est l'histoire d'un peuple qui s'en va aussi précipitamment sans avoir eu le temps de faire lever son pain et qui fait confiance à Dieu pour partir dans un lieu désert sans avoir l'assurance d'y trouver du pain en chemin. Quant aux poissons, ils sont liés au début de l'Église chrétienne. Jésus appelle ses disciples au bord du lac pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. Et ce sont des poissons grillés qu'il mangera quand ses disciples le verront ressusciter au bord de ce même lac. C'est aussi le symbole des premières communautés chrétiennes clandestines où se développe la littérature des évangiles. Pour se reconnaître entre frères de la voix, comme on appelait ce nouveau courant, on montrait une ligne d'un dessin de poisson et l'autre montrait l'autre ligne. Les deux lignes mises ensemble formaient ce poisson, signe de reconnaissance. On savait alors qu'on était entre chrétiens et qu'on ne risquait rien. Ce poisson qui se dit ictus en grec et qui est l'acronyme des attributs de Jésus dans la tradition. Iézus, Christos, Théos, Uios et Sautère. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Voilà déjà des symboles très lourds de signification. Mais quand on leur ajoute les chiffres qui leur sont associés, le code alors s'épaissit encore. Dans le premier récit, il y a cinq pains, comme les cinq rouleaux de la Torah, le Pentateuch, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces livres marquent l'alliance faite entre Dieu et son peuple. Ce sont les textes fondateurs, et les comparer à Dupin, c'est ce souvenir que le peuple conduit par Dieu ne manquera de rien s'il se nourrit de ses paroles qui racontent la fondation d'un peuple et la loi qui régit ses agissements, qui racontent le Dieu jaloux de son peuple, attaché à lui par l'alliance. Pour les deux poissons, c'est plus difficile, mais on peut les rapprocher d'une deuxième alliance accomplie en Jésus, le Christ. Il y a aussi les groupes de 100 et de 50 qui rappellent un épisode de l'Exode qui a un lien aussi avec la loi de Moïse. En Exode 18, verset 13 à 23, on raconte que Moïse rend la justice pour tout le peuple. Il est épuisé et il s'assied le matin et ne peut se relever que le soir tant il y a à faire. Et son beau-père, j'ai trop, lui dit, « Ce n'est pas bien d'agir ainsi tout seul. Tu t'épuises et tu n'en verras jamais le bout. » Il lui conseille de s'entourer de juges nommés pour faire ce travail et c'est là que le peuple est découpé en groupes de 100 et de 50 qui dépendent tous d'un juge nommé par Moïse. On est dans la même figure d'épuisement que dans la multiplication des pains. Jésus se retire dans un lieu désert avec ses disciples parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont sans cesse suivis par des foules qui ont besoin d'eux. Ceci donne un sens particulier à l'image de cette foule regroupée dans ce lieu désert. Jésus n'est-il pas, au bout du compte, en train d'administrer le nouveau peuple de Dieu en le remettant sous l'autorité de ses disciples ? L'évangéliste Marc n'est-il pas en train de nous raconter comment cette transmission s'est faite ? N'est-on pas dans un texte testament où l'autorité du Christ est transmise à ses disciples ? Et puis évidemment, il y a les douze corbeilles de reste. Douze évoquent presque à coup sûr les douze tribus d'Israël. Est-ce le reste de ceux qui ne sont pas encore convertis à Jésus ? Ceux qui n'ont pas reçu cette nouvelle parole, cette nouvelle interprétation de la loi ? Ces douze tribus qui ont besoin, elles aussi, du pain de Dieu, que mangeront-elles ? Elles ont pourtant déjà reçu les cinq rouleaux de la Torah, les cinq pains partagés sont déjà pour le peuple de Dieu, est-ce à dire qu'ils ne l'ont toujours pas mangé ? Cette parole de salut, toujours pas digérée, assimilée ? Peut-être s'agit-il d'autre chose que d'une critique du peuple de la première alliance ? Peut-être s'agit-il des douze corbeilles destinées au bout du compte aux douze apôtres qui doivent aller nourrir de leurs témoignages ceux qui attendent un berger ailleurs, plus loin, dans les lieux non-juifs. Car voilà aussi un autre symbole très fort dans la Bible, ce fameux berger dont nous avons lu le psaume tout à l'heure. Quand Marc raconte l'histoire de la deuxième multiplication des pains en pays païens, au chapitre 8, il vient de raconter que Jean le Baptiste a été tué. Tous ceux qui allaient au bord du Jourdain sont donc sans berger. On a tué celui qui prêchait la conversion à une nouvelle alliance. Il est temps d'élargir le cercle, d'aller annoncer à tous ceux qui ont besoin de salut, qu'ils soient israélites ou non, qu'ils aient suivi Jean ou un autre prophète. C'est la multitude qui est dans cette misère spirituelle. C'est le mal le pire pour le peuple de Dieu que de se retrouver sans berger. Et de nombreuses fois dans son histoire, Israël a demandé à Dieu de lui envoyer un nouveau berger. Ce fut le cas pour Moïse, pour Josué, pour David. Faire paître le troupeau de Dieu et prendre soin de lui, c'est tout le propos du prophète Ézéchiel, par exemple, qui parle de ce peuple en mal de bons bergers. Dans ce lieu désert, Jésus enseigne quantité de choses à cette foule sans berger. Il était passé sur l'autre rive pour échapper à la foule. Et comme Moïse, il a besoin maintenant de déléguer pour que son témoignage ne se perde pas dans son épuisement. Il continue à enseigner, mais il faut que les disciples prennent le relais. Quand les disciples pensent renvoyer ce peuple affamé, affamé de la parole de Dieu, affamé de salut, pour qu'ils aillent acheter à prix d'or le pain qu'il leur faut pour leur subsistance, pour qu'ils se débrouillent seuls à trouver un nouveau prophète, peut-être, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Les disciples pensent ne rien avoir pour cela. Du moins, ils pensent qu'ils n'ont pas suffisamment pour une foule si nombreuse. Ils pensent tout de suite qu'il faut qu'eux-mêmes aillent acheter du pain. Ils n'ont pas pensé à regarder ce qu'ils avaient là, tout près d'eux. Alors Jésus leur montre ce qu'ils ont et ce qu'ils sont considérés comme quantité négligeable. Ces fameux cinq pains, ces fameux cinq rouleaux, cette loi de Moïse qu'ils ont en eux, qu'ils ont entendue, et ces deux poissons, ces deux alliances, ces deux cultures, ces deux promesses successives, celles de Moïse et maintenant celles du Christ. Les disciples ont ça en eux et ils ne savent que faire avec. Ils n'avaient même pas vu que c'était là leur subsistance et leur moyen d'annoncer le salut de Dieu. Et en pays non-juif, ils en ont sept chiffres d'accomplissement de Dieu, signe que le Dieu d'Israël devient le Dieu de la multitude, signe que tous les hommes, sont concernés par ce salut désormais. Avec ça, les apôtres peuvent faire des merveilles, multiplier le témoignage qui nourrit et qui rassasit, étendre à tous ceux qui ont faim et soif de justice la nourriture du Dieu sauveur. Dans ces deux récits, nous sommes invités à nous demander qu'avons-nous, nous aussi, à notre disposition pour multiplier les paroles de salut ? Avons-nous pensé à regarder en nous-mêmes ce que nous pourrions partager avec les autres de cette parole qui, un jour, nous a sauvés nous aussi ? Jésus apprend à ses disciples à ne pas regarder ailleurs qu'en eux-mêmes. Commence par toi-même, a-t-il dit à ses disciples, en quelque sorte, en leur disant « Donnez-leur à manger vous-mêmes ». C'est avec ceux qu'ils ont, avec ceux qu'ils ont en eux, avec la communauté qu'ils forment aussi à douze, puis avec quelques convertis venant d'ailleurs, comme ces quelques poissons qu'ils ont, qu'ils peuvent eux aussi apporter au monde ce salut que Jésus leur annonce. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à regarder ce que nous avons reçu dans notre foi. Nous avons parfois l'impression que c'est bien peu de choses pour annoncer le salut à d'autres et que seul Jésus pourrait faire cela bien mieux que nous. Nous avons parfois l'impression que la fin de ceux qui sont avec nous et qui demandent de l'aide, qui demandent qu'on s'occupe de leur vie, qui demandent que Dieu les regarde et qui ne savent pas où il est, nous avons l'impression que cette fin-là est beaucoup trop grande, beaucoup trop tenace pour que nous puissions la rassasier. Les paroles de salut qui nous font vivre nous-mêmes doivent être retrouvées en nous pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. C'est la mission d'une église, la mission de cette collégialité où ceux qui ont décidé de suivre la voie, cette parole bienfaisante du Christ, peuvent eux aussi essaimer à la multitude des morceaux de pain qui nourrissent. Les multiplications des pains dans l'évangile de Marc sont des discours sur la délégation et le mandat, en quelque sorte, laissés aux croyants par Jésus. Lui-même n'a-t-il pas appris cette parole de Dieu, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma joie » pour aller sur les chemins et dire aux autres « Vous êtes vous aussi les enfants de Dieu. » Le geste de la multiplication des pains, c'est le geste de la multiplication des dons, des engagements, des révélations reçues, des témoignages vécus. Tout ce qui fait vivre notre foi et nous est donné par grâce. Cette attitude de compter les bienfaits de Dieu, comme dit le cantique, pour nous-mêmes et même parfois dans les expériences les plus difficiles de la vie où nous savons que Dieu nous a aidés à traverser, cette attitude est une école de la reconnaissance. Comment voir en soi la grâce que Dieu fait à chaque homme et comment la communiquer aux autres ? Cette foule dans le désert a besoin que d'autres leur apportent ce qu'ils ont déjà reçu peut-être mais qu'ils ne voient pas. Jésus est ému par cette foule sans berger. Il est ému par ces gens dont personne ne prend soin. C'est pourquoi il va leur montrer le don de Dieu et leur donner la responsabilité de faire de même. Même lui, le crucifié, lui, le ressuscité, ne peut faire sans nous. Nos églises sont des lieux déserts, des lieux où nous sommes retirés du monde pendant un temps pour pouvoir nous convertir de nouveau. Des lieux déserts où l'on peut réfléchir à sa propre fin. F-A-I-M et F-I-N aussi où l'on peut ressentir le creux à l'estomac, celui où Dieu pourrait se faire une place, une fin d'amour, une fin de connaissance, une fin d'humanité, une fin de divin dans nos vies, une fin de consolation, une fin de justice. Chacun, pour peu qu'il ait lui-même reçu dans ce lieu la nourriture spirituelle qui lui manque, peut s'engager pour perpétuer ce geste de la multiplication des pains et faire comme les disciples de Jésus, avec ce qu'ils ont en eux. C'est une immense chaîne de témoignages qui se perpétue jusqu'à nos jours, dans laquelle certaines personnes prennent soin d'autres personnes au nom d'un homme croyant qui était ému par le manque de ses contemporains. Alors vers qui ira notre multiplication de la promesse de Dieu ? Vers nos enfants peut-être ? Vers nos proches ? Vers ceux que nous voyons errer ? Vers ceux que nous savons dans la détresse ou le dénuement ? Vers ceux qui cherchent Dieu dans nos églises ? Nous ne pouvons le savoir d'avance. C'est le Seigneur qui décide. Mais nous pouvons nous demander quel enseignement avons-nous reçu pour devenir témoin ? Quelle promesse nous habite et nous fait vivre ? Et nous verrons qu'il nous faut sans cesse revenir nous asseoir avec la foule pour être rassasiés et repartir vers nos frères qui ont faim de Dieu. Alors frères et sœurs, si nous comptions maintenant dans notre cœur nos pains. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.